Les ombres n'épargnent personne. Noxien de naissance, Shedakeng fut enroulé comme un franc-soldat parmi tant d'autres. Au cours d'une cruelle radia de recrutement, comme ne l'est pratiquée que les chefs de guerre les plus dévoyés de l'empire de Boram Darkwill. Après la désastreuse bataille du Placidium de Navori, l'invasion allait être délibérément transformée en une laborieuse guerre d'usure. Or, la compassion de la région était une faiblesse à exploiter. Ses guerriers hésiteraient à lever l'épée contre des adversaires aux visages innocents. Kane avait alors à peine assez de force pour soulever son arme, et ses supérieurs s'attendaient à ce que son premier jour de combat fût également le dernier. Les forces noxiennes débarquèrent à l'embouchure du fleu Vipoule. Kane et ses camarades furent placés en avant-garde, à leur corps défendant, face à des groupes d'habitants qui défendaient de leur milieu, leur foyer contre le retour de ses envahisseurs. Tandis que ses camarades étaient éviscérés ou fuyaient, Kane ne trahit aucune crainte. Il lâcha sa lourde épée, s'empara d'une faux qui traînait au sol, et se dressa face aux Ioniens au moment où les soldats réguliers de Noxus surgissaient sur le flanc. Le carnage fut atroce, les paysans, les chasseurs, quelques vastes aïens même, tous furent étripés sans pitié. Deux jours plus tard, la nouvelle ayant circulé dans tous les territoires du sud, l'ordre de l'ombre se rendit sur les lieux du massacre. Son chef Zed savait que ce lieu n'avait aucun intérêt stratégique. Sa tuerie était un message. Noxus ne montrerait aucune pitié. L'éclat d'un reflet métallique attira l'œil de Zed. Un enfant qui n'avait pas 11 ans gisait dans la boue, tentant de lever sa faute brisée vers lui, ses phalanges blanchis par l'effort et rougis par le sang. Les yeux du garçon étaient troublés par une douleur au-delà de son âge, mais brûlés de toute la fureur d'un guerrier endurci. Une telle ténacité n'était pas de celles que l'on enseigne. Zed compris que cet enfant, de survivants abandonnés par Noxus, était une arme qui pouvait être tournée contre ceux qui l'avaient conduit ici pour y mourir. L'assassin tendit la main et accueillit Cain dans l'ordre de l'ombre. Les acolytes passaient généralement des années à s'entraîner avec une seule arme de leur choix, mais Cain les maîtrisa toutes. Pour lui, ce n'était que des accessoires. L'arme véritable, c'était lui. Il voyait toute armure comme un poids inutile, et il préférait se cacher dans les ombres pour aller frapper ses ennemis, vifs et invisibles. Ses exécutions instantanées faisaient naître la peur dans le cœur des rares chanceux que Cain épargnait. Et avec sa légende, l'arrogance du garçon grandit. Il pensait vraiment qu'un jour sa puissance éclipserait celle de Zed en personne. Cet orgueil conduisit Cain à accepter l'épreuve ultime qu'on lui proposa. Prouver une arme d'Arkine récemment exhumée à Noxus, et empêcher qu'on ne l'utilise contre les défenseurs épuisés d'Ionia. Il n'y eut aucune hésitation, ne se demanda jamais pourquoi on l'avait choisie pour cette tâche. Et en vérité, là où toute autre acolyte aurait détruit la faux vivante nommée Rast, Cain s'en empara. La corruption le gagna au moment où ses doigts se refermèrent sur le manche, les enfermant tous deux, hommes et armes, dans une lutte titanesque. Rast attendait depuis longtemps l'hôte parfait pour pouvoir se joindre à ses frères d'Arkine et plonger le monde dans le chaos. Mais Cain n'avait aucune intention de se laisser si facilement dominer. Fort de son triomphe, il est de retour à Ionia, convaincu que Zell fera de lui le nouveau maître de l'ordre de l'ombre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker et commenter la vidéo, tous ces gestes qui aident énormément les créateurs de contenu. N'oubliez pas que dans les liens dans la description, vous pouvez m'indiquer les persos que vous aimeriez voir en vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501